Le danger est partout. Je ne sais pas si, d'un instant à l'autre, je ne vais pas me faire attaquer par le mâle ou la femelle de ce couple enragé. La femelle a surgi à l'occasion d'une escale dans un port, et elle s'est liée à un jeune rat installé à demeure sur le paquebot. Tous deux sèment la terreur parmi les rats qui vivent ici, et qu'ils assaillent avec une férocité inouïe, impossible de s'en protéger. Ils peuvent apparaître n'importe où, vous surprendre à tout moment. La nuit, je quitte souvent la cale pour rejoindre le pont en empruntant tout un réseau de tuyauteries. Je préfère un espace ouvert plutôt que l'obscurité de la cale s'il faut faire face à une de leurs agressions soudaines, douloureuses et parfois mortelles. Le couple a établi son nid en ma cale, si bien que je suis devenu le principal objet de leur hostilité. Ils se sentent forts, et ils sont en train d'assurer leur domination sur tout le navire, pourchassant d'un endroit à l'autre les quelques rats solitaires qui vivaient ici. Ils font preuve d'une sauvagerie particulière, s'approchant furtivement et en silence d'un rat endormi ou occupé à se nourrir, pour l'attaquer de flanc, planter les dents dans son cou, lui sauter sur le dos, lui mordre par derrière la queue les chines ou les testicules. Leur agressivité a beaucoup augmenté depuis que la femelle s'apprête à mettre bas. Trouver un abri sûr est devenu très difficile, car le couple a entrepris de débarrasser son territoire, c'est-à-dire le paquebot entier, de tous les rats étrangers. Le mâle chasse généralement les mâles, et la femelle les femelles, mais il leur arrive souvent d'attaquer tous les deux en même temps. Terrorisés, vivant sous une menace constante, épuisés par le manque de sommeil, les rats tombent malades et crèvent. J'en rencontre à divers endroits, balafrés, couverts de traces de morsures, de croûtes et de plaies. Ils sont sur le qui-vive, prêts à détaler au premier bruit, au moindre murmure. Dans un recoin de la salle des machines, j'ai découvert le corps exsangue d'un rat portant une blessure profonde au cou. Il a réussi à fuir jusqu'ici, parmi les tôles vibrantes qui ronflent, c'était le dernier refuge possible, à l'exception du pont. J'attends que le navire accoste. À chaque instant, la peur est là, qui envahit tout, ôte le sommeil, affaiblit et paralyse. Je trouve de plus en plus de rats morts d'épuisement ou massacrés. Enfin, nous touchons terre. En dehors du couple et de sa portée qui vient tout juste de naître, je suis sur le paquebot le dernier rat vivant.